Croyez-le ou non, cette illusion d'optique vous permettra de savoir si vous êtes apte à conduire sous la pluie ou non. Jetez un œil à cette image. Essayez de repérer la séquence de chiffres cachée à l'intérieur. Allez, c'est parti ! Avez-vous dit 3452839 ? Si tel est le cas, alors votre sensibilité au contraste est impeccable. Cette fameuse sensibilité au contraste vous aide à distinguer clairement le contour des petits objets. Si cette fonction n'est pas bien développée chez vous, alors vous ne devriez probablement pas conduire sous la pluie ou même quand il y a du brouillard. Regardez cette image. Quel animal n'est pas représenté ici ? Un lapin, un canard ou un escargot ? L'image ne représente clairement pas d'escargots. Bravo si vous aviez trouvé la bonne réponse. Combien de scènes différentes pouvez-vous repérer sur cette image ? 3, 4, tâchez de deviner. Il n'y en a que deux. Vous devriez être en mesure de voir un calice dans la première scène. Et puis, lorsque vous changez de point de vue, vous devriez être en mesure de repérer deux visages de profil sur un fond blanc. D'accord, jetez un coup d'œil à ces deux images. Pouvez-vous dire si le cercle rouge qui se trouve à droite est plus grand que celui de gauche ? Croyez-le ou non, ces deux cercles sont en réalité exactement de la même taille. Cette illusion est connue sous le nom d'illusion d'Ebinghaus et a été découverte par un philosophe allemand au début du XXe siècle. Une des explications possibles pour lesquelles notre cerveau déraille lorsqu'il contemple cette image est due à la taille des cercles qui se trouvent autour. Comme ceux de droite sont beaucoup plus grands, il donne l'impression que le cercle rouge à droite est beaucoup plus petit que celui de gauche. Pouvez-vous fixer l'œil de ce perroquet pendant 15 secondes ? Continuez juste à le regarder. On vous dira quand vous pourrez fermer les yeux. Vous êtes sur le point de voir un parfait exemple d'image rémanente. 3, 2, 1 et... Fermez les yeux. Pouvez-vous voir un perroquet rouge ? N'est-il pas incroyable que, bien que ce perroquet soit en noir et blanc, vous ayez l'impression de voir la couleur rouge ? Encore une fois, c'est juste votre cerveau qui essaie de deviner la couleur de quelque chose. Derrière tous ces petits points noirs se cache une image. Faites-vous partie des 1% de la population qui sont capables de l'avoir ? C'est un mignon. Félicitations si vous l'aviez repéré. En voici une autre dans le même style. Pouvez-vous repérer ce qui est caché ici ? C'est une tortue ninja. Honnêtement, il fallait être un peu ninja vous-même pour arriver à la voir. Et celle-ci ? Eh bien, eh bien, mais c'est Homer Simpson. Vous avez vu juste si vous aviez compris qu'il s'agissait du héros éponyme du film « Dragon ». C'est mignon. Oh oh, c'était vraiment une question piège. Tous les cercles sont exactement de la même couleur. C'est un exemple classique de l'illusion optique de saturation. Elle montre comment notre cerveau perçoit la couleur de manière très subjective. L'éclairage et l'arrière-plan d'un objet influencent en effet la façon dont nous le voyons. Ainsi, lorsque le cercle gris se trouve sur un fond plus sombre, nous avons tendance à croire qu'il est plus clair que sa véritable couleur. Et vice-versa. Cette illusion s'appelle le triangle impossible. Mais attendez, qu'est-ce qui le rend si impossible ? Vous n'avez que quelques secondes pour tâcher de le comprendre. La tripoutre, ou triangle de pin rose, est également connue comme un objet impossible qui ne pourrait tout simplement pas exister dans la réalité. Ce triangle magique défie les lois de la géométrie euclidienne. Si vous suivez une balle glissant sur la surface du triangle depuis son point le plus haut, vous remarquerez quelque chose d'étrange. Il semble que le côté gauche du triangle s'éloigne du spectateur, tandis que le côté droit se rapproche de vous. Le triangle de pin rose est le type de figure géométrique qui ne peut exister qu'en tant qu'illusion d'optique, car voici à quoi il ressemble si nous le décortiquons. On est plutôt loin d'un triangle, n'est-ce pas ? Regardez cette image. Selon vous, quelles lignes prolongent la ligne noire ? La ligne rouge ou la ligne bleue ? Aussi surprenant que cela puisse paraître, ce n'est pas la ligne bleue, mais bien la ligne rouge. Cette illusion a été imaginée pour la première fois dans les années 1860 et porte le nom d'illusion de Poggendorf. C'est un exemple classique de la façon dont notre cerveau perçoit les formes géométriques et la profondeur. Selon les scientifiques, notre cerveau essaierait d'appréhender ces haies images en deux dimensions avec des propriétés tridimensionnelles. C'est pourquoi il altère la profondeur entre les lignes présentes dans cette image. C'est plutôt bluffant, n'est-ce pas ? Regardez attentivement cet escalier. Et maintenant, retournons l'image à l'envers. Cela ressemble toujours à un escalier, mais au lieu d'aller de droite à gauche, on dirait qu'il va de gauche à droite. Ne clignez pas des yeux, cependant. Car si vous le faites, l'illusion disparaîtra et vous vous retrouverez avec l'image d'origine. Cette illusion est connue sous le nom d'escalier de Schröder et a été inventée par le naturaliste allemand Heinrich Schröder en 1858. Elle est extrêmement simple, mais elle repose sur le même principe que nous avons vu dans l'illusion précédente. Si nous démontons cet escalier, nous remarquerons que l'image est plate en réalité. Ce que notre cerveau perçoit comme une image tridimensionnelle n'est qu'une combinaison d'ombre et de lumière. Cela signifie que la 3D elle-même est en soi une illusion d'optique. Elle opère parce que notre cerveau reçoit des images et essaie de les adapter à ceux qu'il connaît déjà. Il voit une ombre dans une image en deux dimensions et l'interprète comme de la profondeur. En gros, il crée une perspective artificielle de l'objet qui se trouve devant nos yeux. Dans ce cas, c'est ce que nous appelons une perspective tridimensionnelle. Ces cercles semblent tourner sur eux-mêmes très rapidement. Croyez-vous qu'ils bougent pour de vrai ? Ou pourrions-nous dire qu'ils sont immobiles ? Je sais que c'est difficile à croire, mais ils ne bougent pas d'un pouce. Cette illusion a déconcerté les internautes. Mais voilà ce qui se passe en coulisses. Il y a un bord intérieur et un bord extérieur très très fin à ces cercles. Et ces bords sont d'une couleur différente de l'essentiel du cercle. Pour créer cette illusion, les animateurs font bouger ces bords extérieurs. Mais en raison de la variation de couleurs, notre cerveau l'interprète comme si le cercle tout entier bougeait. C'est pourquoi même si nous bloquons les flèches, nous avons toujours l'impression que les cercles bougent. Regardez cette image. On dirait que le carré au milieu respire, n'est-ce pas ? Comme s'il grandissait avant de rétrécir. Et si l'on vous disait qu'il tourne simplement sur lui-même, mais ne change pas de taille ? Voici ce qui se passe. Cette illusion repose sur un principe nommé motion binding. Elle se produit lorsque notre cerveau essaie de prédire le mouvement de l'un des éléments de l'image. Époustouflant, n'est-ce pas ? Essayons-en une autre. Fixez la croix au milieu de cette image pendant 10 secondes, à partir de maintenant. Toutes les couleurs de l'image ont-elles disparu en ne vous laissant plus voir qu'une page blanche ? Étrangement, notre cerveau efface simplement toutes les couleurs nuancées et vous laisse avec cet écran blanc. Tout d'abord, nous avons ce qui s'apparente à une barre grise se déplaçant de haut en bas sur un fond orange. Mais si vous fixez ce petit point noir en bas à droite, vous pourriez voir la barre grise prendre une couleur différente. Quelle couleur avez-vous vue ? Vous avez dit bleu ? Oui, c'est tout à fait ça. Voici le dessin d'une ville avec un point au milieu. Fixez ce point pendant environ 10 secondes à compter de maintenant. Wow ! Mais qu'est-ce qui vient de se passer ? Même après que l'image passe en noir et blanc, notre cerveau est toujours capable de percevoir les couleurs originales. C'est un autre exemple de rémanence. Une fois que nous avons nourri notre cerveau avec une image fixe de quelque chose, quand nous la convertissons en noir et blanc, notre cerveau essaie toujours d'en deviner les couleurs.